Ah ! Transition ! Est-ce que ça marche ? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche ! Bonjour les amis ! Ça faisait longtemps. Oui, alors, il n'y a pas de vidéo en ce moment parce que je vous l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo. Je suis en ce moment en train de lancer une société et ça me prend beaucoup de temps. Et comme il y a des gens qui m'ont fait confiance et que je n'ai pas envie de décevoir ces gens-là, je m'y investis à fond. Donc il y a moins de vidéos sur les jeux de société, il y a moins de temps pour faire du jeu de société. Et en gros, il y a plus de fatigue dans les temps de repos, donc ça fait moins de temps de loisirs. Voilà. Mais on reste quand même informé et on reste quand même au courant. On a quand même un petit peu de temps pour regarder des vidéos YouTube et on a quand même un petit peu de temps pour suivre l'actualité du jeu de société. Et l'actualité du jeu de société, c'est les nominés des Asdors. Et tous les ans, eh bien évidemment, je vous fais une vidéo où je casse tous les jeux qui sortent. Non, c'est pas vrai. Je vous fais une vidéo où je parle des nominés des Asdors. Deux choses à noter tout de suite. Alors, je ne sais pas si les membres du jury des Asdors regardent mes vidéos ou... J'en doute fortement, bien évidemment. Mais il y a des idées que j'avais émises et qui ont été pas un petit peu reprises, mais qui ont été, je ne sais pas, qui sont un peu illustrées par le choix des jurys. Voilà, je vais plutôt dire ça. Des idées que j'avais données, par exemple. Et qui sont un petit peu illustrées par le choix des jurys. C'est-à-dire que j'avais dit, ok, l'Asdors, c'est un label grand public. Ce n'est pas un prix, un label. Il faut faire attention aux mots qu'on dit, parce que tout de suite, on se fait tacler. Donc un label, c'est un petit peu comme, vous savez, un label de qualité, on va dire. C'est un label qui, pour le grand public, va leur dire, bah tiens, si vous achetez ça pour cette catégorie de joueurs, ça ne va pas vous décevoir ou ça risque de vous plaire, plutôt. Ça risque de vous plaire, parce qu'à la limite, tous les goûts sont dans la nature, etc. Donc un label, un label de qualité, un label de reconnaissance dans le milieu du jeu, etc. Donc voilà. Donc pour ça, c'est très noble, c'est très bien. Mais ils avaient un petit peu tendance à dire, label est top vente, top vente égale label, et on donne le prix à celui qui fait le plus de vente. C'était un petit peu décevant, parce que la reconnaissance d'un label et d'un jury, si c'est juste pour donner le prix à celui qui s'est le mieux vendu, et bien voilà, on le donne à celui qui s'est le mieux vendu. On n'a pas besoin de faire un label, on n'a pas besoin de booster les ventes de quelque chose qui s'est encore très bien vendu. Et c'est pas trop le reflet du vote de cette année, et c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc moi, pour que le jury ait une personnalité, pour que le jury nous sorte des fois des sentiers battus, je suis absolument pour. Et donc je trouve que cette sélection est très bien. Voilà. Vous voyez, vous vous attendiez à ce que Patatra, Phil Kass allaient passer à la moulinette les jeux. Non, non, non. C'est très très bien. Je trouve la sélection très très bien. Il y en a pour tous les goûts. Je trouve que c'est pertinent dans le choix des jeux. La seule chose que je regrette, mais ça, ils y sont absolument pour rien, c'est que cette année, la sélection est la... Je ne veux pas dire la plus mauvaise, mais la plus basse en termes de qualité ou en termes de jeu marquant. Je ne dirais pas de qualité, parce que les jeux sont bons, il n'y a pas à dire. Les jeux tournent très bien, les jeux qui sont sélectionnés là, tournent très bien, vont vous procurer du plaisir, etc. Il n'y a pas de doute. Mais c'est une année, il n'y a pas de nouveau mécanisme, il n'y a pas de jeu marquant. Marquant, je ne sais pas moi, Challenger, on aime ou on n'aime pas, mais Challenger, l'année dernière, a provoqué quelque chose. Voilà, Challenger, on joue à 8, on joue à un petit tournoi, ça reprend le principe de la bataille, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça provoque quelque chose. Acropolis, lui non plus, n'est pas, en termes d'innovation, ce n'est pas le jeu de l'année d'innovation, mais par contre, il regroupe, il remplit tout un tas de cases, c'est-à-dire faciles d'accès, faciles à expliquer, les parties, rapides. On a envie d'y revenir, voilà, tout ça, mis l'un dans l'autre, pour moi, c'est un jeu qui, voilà, je me souviens de Acropolis et Challenger, par exemple, voilà. Bon, eh bien, on va se souvenir d'Agricola, on va se souvenir de Dominion, des jeux comme ça qui marquent un peu leur époque de pas leur sortie. Cette année, je pense que c'est une sélection, depuis les dix dernières années, c'est peut-être une des sélections la plus faible qui existait. Honnêtement, alors, d'un autre côté, on va dire, bah tant mieux, pour Mathieu Dépnoux, parce que cette année, il va gagner, voilà. Il va gagner avec Trio, cocktail game, voilà. Et ça sera la grande année de Mathieu Dépnoux, voilà. Parce que je pense que Trio a de grandes chances de gagner, voilà. Mes pronostics, jeu d'enfant, j'y connais absolument rien, donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, par contre, j'y connais rien, mais je regarde quand même des vidéos de partout. Donc allez voir Aline, sur la chaîne de Martin, parce que j'ai ça un petit peu, voilà, sur la chaîne d'un monde de jeux. Allez voir Aline, parce qu'Aline, non seulement elle est test avec des enfants, mais en plus, elle a un avis objectif, bien argumenté. Moi, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup. Donc allez voir Aline, ou ceux qui sont fans d'Instagram, allez voir C.C., qui, elle aussi, parle très bien des jeux d'enfants, enfants, voilà. Donc je pense qu'on dit comme ça. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'on dit comme ça. Donc Trio, pour l'As d'Or. Ensuite, les enfants, je n'y connais rien, je ne pourrais pas me prononcer. Initiés, Cat in the Box, Pharaway, Ella, l'éclat de la montagne. J'ai entendu beaucoup, beaucoup du bien de Ella, l'éclat de la montagne. Pharaway, plutôt la valeur sûre. Et Cat in the Box, la surprise. Voilà. Donc, j'ai envie que ça soit Ella, l'éclat de la montagne. Voilà. Tout simplement parce que mon poteau, Etrigan, en a fait des vidéos. Et il a trouvé ça bien. Et puis, comme j'aime bien Etrigan, et que son avis compte pour moi, je dirais Ella. Voilà. Ensuite, La Familia, Château Blanc et Darwin Journée. De moins ce qui ressort, ce que j'en ai entendu parler. Alors attention, il y a des jeux auxquels j'ai joué là-dedans. Mais alors moi, je ne suis absolument plus du tout objectif sur les jeux. Pourquoi ? Parce que le jeu de société dépend beaucoup, et ça, je le dis très souvent quand j'argumente, le jeu auquel vous jouez dépend beaucoup de la table avec les gens avec qui vous allez jouer. Et moi, j'ai de la chance que dans mon association, il n'y a que des gens très sympathiques. Et donc, même un jeu moyen, on va le trouver bien, quoi. Parce que la table est sympa. Voilà. Donc, vous n'avez pas la chance, vous, de jouer avec des Jean-Michel, des Manu, des Laetitia, des Karen et son mari. Voilà. Tous ces gens très sympas et qui font d'un jeu moyen, un jeu très bon. Voilà. Parce que vous passez forcément un bon moment avec ces personnes. Voilà. Il y en a plein d'autres. Alors, j'en ai oublié, etc. Mais dans mon assos, voilà. Les gens sont très sympas. Et donc, mais, alors, en tant qu'observateur, parce qu'une année, ça dure quand même longtemps, on ne peut pas dire que je n'y sois pas du tout allé non plus. J'y suis beaucoup allé en début d'année, beaucoup moins en fin d'année. Parce que j'avais ma nouvelle activité. Il va falloir que j'aille ouvrir au chat, parce que vous n'entendez pas, mais le chat miaule, bien évidemment. Et, qu'est-ce que serait une vidéo de Philippe Casté ? Philippe Casté, c'est un moment. Philippe Casté, si le chat ne miaulait pas, par exemple. Donc, on va aller voir le chat et on va ouvrir au chat. Voilà. Allez, hop, on va ouvrir au chat. Hop, voilà. On ouvre au chat, le chat est dehors. Oui, parce que, vous pouvez savoir quand même ? Oui, je continue de parler, parce que sinon, vous en avez. Le chat, le chat quand même, il n'aime absolument pas que je parle dans le vide. Donc, il faut que je parle à lui. Et si je ne parle pas à lui, il veut se barrer, forcément. Donc, j'allais dire, j'allais dire que je ne suis pas objectif sur les jeux, qu'il y en a certains auxquels j'ai joué, il y en a d'autres auxquels je ne vais pas jouer. Ce que je sais, c'est que les Darwin ont bien marché. Château Blanc, je ne l'ai pas vu dans la sauce. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas vus du tout. Je crois que la Família est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, la Família, moi, quand j'ai écouté le speech, etc., et même que j'ai entendu, par exemple, Simon Dupastan parler, qui trouvait ça extraordinaire, moi, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Quand j'ai écouté le speech du jeu, ils trouvent la couverture, par exemple, fantastique, admirable, etc., tous les goûts sont dans la nature. Moi, je ne la trouve pas terrible. Mais bon, j'ai plus entendu parler de Château Blanc, par exemple, que des deux autres jeux, que de Darwin et Família. Darwin, j'y ai joué. Je trouvais ça bien. J'ai passé un bon moment. Mais j'ai plus entendu parler de Château Blanc, à travers les vidéos YouTube, etc. Je ferai une petite pièce sur Château Blanc, quand même. Donc, Château Blanc, et là, enfant, je ne me prononce pas, et trio. Voilà. Ça, c'est mes pronostics. Alors, je vais faire une vidéo qui ne va pas durer 3 heures, parce que les gens n'aiment pas ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, à commenter, à vous abonner, etc. Encore une fois, un truc que j'ai noté, par exemple, c'est qu'il y a une petite rumeur qui circule là. Alors, je ne sais pas si c'est imposé, pas imposé, si c'est dans l'air du temps ou pas. Et j'en avais parlé sur une vidéo. J'avais dit que, à la soirée de la remise de l'Asdor, ça aurait été bien que les gens viennent bien habillés. Vous voyez ? Bien habillés, parce que c'est le festival de Cannes. Voilà. Ce n'est pas le gymnase de Aucanville au fin fond de Toulouse, là. C'est... ou la kermesse de la foire de machin. c'est le palais du festival. C'est bien aussi de rendre un peu honneur à ce lieu prestigieux. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de monter les marches de là où Sean Penn, etc. Tous les plus grands acteurs, Belmondo, Delon, des tas d'américains, etc. ont gravi les marches. Et puis... Mais par contre... Alors, donc ça serait dans l'air du temps, ça serait même une idée qui aurait... Ce serait acté, voilà, qu'il faille venir bien habillé. Ce n'est pas pour ça qu'il faut venir en costume gravate. Ce n'était pas le but non plus, mais quand même, bien habillé, voilà. Et je note, alors je note, et alors ça, c'est typique du joueur de société. Ça, c'est typique du joueur de société. Le premier truc qu'il dit ou le premier truc qui lui vient à l'esprit quand on lui dit qu'il faut venir bien habillé, etc., mais ça, ça s'est généralisé dans les vidéos YouTube. C'est-à-dire que ceux qui en ont parlé, ils ont eu un espèce de dédain pour ça. C'est-à-dire que leur première réflexion, c'était de dire « Ah oui, pourquoi ? Parce que les autres années, on venait en chaussettes. Ben, j'ai envie de leur dire et ça, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils ont dit ça ou à chaque fois qu'ils ont été un peu dédaigneux sur cela, ils vont dire « Ah, cette année, il faut venir bien habillé. » En gros, on leur a dit de venir en cosplay. Ils seraient tous venus en cosplay. « Youhou, c'est la fête, » etc. Ils auraient tous trouvé ça excellent. Là, venir bien habillé, il y a une espèce de dédain, un espèce de « Oh, pourquoi ? » Les autres années, on était en chaussettes ou on était mal habillé, etc. « Oh, ben oui. Oui, 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 oui. Moi, je vous le dis, moi. Parce que personne n'ose vous le dire, les autres années, c'était pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Puis quand on est à Cannes, on fait un petit effort. Après tout, on le fait une fois dans sa vie. C'est pas tous les jours qu'on gravit les marches de Cannes pour recevoir un prix ou pour assister à une remise de prix. Voilà. Eh ben, respectons un peu cela. Ça ne coûte rien, après tout. Donc, et encore une fois, on vous aurait dit de venir en cosplay, vous serez tous venus en cosplay. Donc voilà, cette année, il faut venir bien habillé. Et je trouve ça très très bien. Voilà. Et ça me fera plaisir de voir certaines personnes bien costumées, on va dire. Voilà. Donc c'était mon petit yahus sur ça. Donc, Festival de Cannes, choix des jeux, les jeux en eux-mêmes, etc. Choix du jury, etc. Choix du jury, très bien. Voilà, très bien. Il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux qui n'étaient pas forcément top des ventes et qui ont été mis en avant. Donc ça, c'est très bien. Et puis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est très très bien aussi. Donc moi, je ne tirerai pas à boulet rouge sur le jury de l'As de Cannes, de l'As d'Or, qui a bien du mérite parmi tous les jeux qui sortent. Et en plus de ça, cette année, il n'y avait vraiment pas des trucs où on se disait celui-là, il faut vraiment le nommer. C'est imparable. On est tous d'accord. Je pense qu'il y a eu des sacrées discussions. Alors évidemment, il y a des déceptions, il y a des jeux peut-être oubliés, etc. J'avais fait une vidéo la dernière sur les oubliés de l'As d'Or. Je me suis pris des tirs de tous les côtés. Donc cette année, je n'en ferai pas. C'est moi qui avais peut-être été maladroit ou en tous les cas, on ne s'était pas bien compris avec certains auteurs de jeux ou moi, je n'avais pas bien présenté les choses. En tous les cas, mais à cul pas, cette année, il n'y aura pas de vidéo sur les oubliés. Tant pis pour eux, c'était ma petite contribution pour mettre ces jeux en avant. Eh bien, cette année, je ne parlerai pas de certains jeux qui auraient pu être oubliés et qui le sont, du coup, ils resteront oubliés. Voilà. Donc, ça, c'était pour les As d'Or. Voilà. Ensuite, je voulais parler de, et ça, vous n'avez pas pu le rater, le plus sûr. C'est Altered. Ça se prononce comme ça ? Je ne suis même pas sûr. Si, Altered. 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 Voilà. En gros, il y a le KS qui est lancé et c'est une valeur sûre. Je pense que si vous allez sur le KS, vous n'allez pas vous tromper. En plus, ce n'est pas immensément cher si vous prenez deux decks de base. voilà, vous pourrez jouer, etc. Je vais avoir des problèmes de droit d'auteur si je reprends la vidéo de Max Hildan. Allez voir cette vidéo. Il y a Régis Bonassé, ici, le boss de la société qui en parle très très bien. Ça dure une bonne heure. Ils vont vous parler du jeu, de sa genèse, de pourquoi le projet, etc. Et après, simplement, ils rentreront dans l'explication et dans le gameplay. C'est très long, très intéressant et il y a un truc qui n'a pas été dit. Ou du moins, je n'ai pas entendu l'explication de ça, etc. Et c'est quelque chose que personne ne relève et ça, je trouve ça assez extraordinaire. C'est que ce jeu va en KS. Sauf que ce jeu, il y a déjà eu, grosso modo, entre 2 et 3 millions d'euros de sorties. Voilà. N'est-ce pas ? Donc, je me dis, et je dois être le seul à me le dire, mais ce n'est pas le but du KS à la base. Le but du KS à la base, c'est de prendre un auteur qui a une petite idée, qui est dans son garage, qui fabrique son petit jeu avec son papier, son stylo, sa feuille de papier, il le propose et justement, il cherche un financement pour le produire et le vendre. Et alors, c'est marrant parce que Régis, en plus, il défend la distribution de son jeu en boutique. Mais le KS, là, qu'il fait, c'est uniquement, enfin, c'est pour rembourser les frais qu'il a déjà investis. Et c'est de la pré-vente. Et donc, son KS, c'est de la vente directe de producteur du jeu au consommateur. C'est-à-dire, OK, les boutiques, elles seront bien sympathiques une fois que j'aurai bien amorti mon jeu ou du moins quand j'aurai amorti une partie de mes frais parce que là, on n'en est pas à 3 millions non plus sur le KS. Mais c'est bizarre, en fait, cette façon de faire du KS. C'est-à-dire que j'ai déjà investi 3 millions. C'est-à-dire qu'avec 3 millions, j'aurais pu peut-être, avec une équipe moins grande, avec un temps plus réduit, concevoir le jeu, fabriquer le jeu et distribuer le jeu en boutique ou me trouver un distributeur et distribuer le jeu en boutique et faire mon chiffre avec l'argent des boutiques. Là, non. On a d'abord investi 3 millions dans la conception du jeu, le salaire des gens, les artistes qui ont été payés pour les illustrations, le temps de testing du jeu. C'est-à-dire 3 longues années où on a sorti tout ça. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement riche pour faire un jeu. Et ces 3 millions, il espère ne pas être trop perdant et que le KS va lui rembourser une partie de ses frais qui sont déjà investis. Je trouve que c'est une façon bizarre d'utiliser KS. C'est de la pré-vente. Mais c'est de l'argent que n'auront pas les boutiques puisque tout ce qui sera vendu en KS ne sera pas vendu en boutique. Les boutiques n'interviendront qu'après. Donc oui, c'est bien de dire qu'on veut absolument faire distribuer le jeu à ces boutiques mais on leur a déjà su créer une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Enfin, je ne sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Alors, je suis le seul au monde peut-être à voir ça comme ça. Peut-être que tout le monde trouve ça super bien. Je ne doute pas de la qualité du jeu. Le jeu doit être super bien. Je lui espère toute ma réussite mais j'aurais bien voulu qu'on me titille un peu sur ça ou qu'on lui pose des questions et qu'il réponde un petit peu. Voilà. Enfin, pourquoi il a choisi ce système de financement qui n'est pas le but de KS à la base ? Je sais qu'il a été perverti depuis des années, KS et que maintenant, Simone continue par exemple de produire ses jeux sur KS alors qu'ils n'ont pas besoin de KS pour vendre leurs jeux. Ils sont déjà multimillionnaires. Bon, je trouve ça... Je trouve ça... Je trouve ça curieux. Voilà, je trouve ça curieux. Alors évidemment, c'est une façon de toucher le consommateur en direct mais si le booster... Je vais vous donner un exemple. Si le booster est vendu 24 euros, OK ? Ça veut dire que la boutique l'achète 12 euros. marche poids 2, elle vous le vend 24 euros. OK ? Ça ne veut pas dire que la boutique gagne 12 euros sur chaque booster parce que derrière, il faut qu'elle paye ses frais fixes. Les frais de son local qu'elle a loué la plupart du temps, le salaire de ses vendeurs, son électricité, toutes ses charges, etc. Donc sur les 12 euros, il va lui rester peut-être 1 euro ou 2 euros, peut-être moins même. Du moins, ils font 10% on va dire de marge nette, ce qu'on appelle la marge brute et la marge nette. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé tous vos frais, etc., c'est ce qui vous reste à la fin. Voilà. Mais là, les 12 euros, les 24 euros du prix de base où la boutique l'achète 12 euros, OK ? Là, à la limite, l'éditeur-distributeur se met à la place de la boutique et donc lui, il n'a pas ses 12 euros à multiplier par 2. Lui, ça se trouve, le booster lui a coûté réellement 3 euros ou 4 euros ou 5 euros et le reste, c'est sa marge. Brut. Encore une fois, sa marge brute. Alors évidemment, s'il a contracté X dette, il faut qu'il rembourse ses dettes et c'est ce qu'ils vont faire avec le KS. Et après, peut-être qu'après, il gagnera des sous avec. Mais je trouve ça bizarre, cette façon d'utiliser KS, c'est-à-dire de se dire on a besoin des boutiques pour vendre nos jeux et on va mettre nos jeux dans les boutiques. Mais bon, avant quand même, on va se prendre quand même 700 000 euros ou 1 million d'euros pour rembourser un peu nos dettes et on va vendre en direct. Donc c'est du chiffre d'affaires que vous ne ferez pas. et les boutiques sont très contentes parce qu'à un moment, il y aura alt-red et il faudra avoir du alt-red. Donc les boutiques n'auront pas la force de dire mais moi je boycotte parce que vous avez fait un KS avant et vous avez fait de la vente directe avant de venir vous me voir. Ben non, elles n'auront pas la puissance de feu de se permettre de faire ça puisque au moment où alt-red sera lancé, ben tout le monde en voudra. Donc voilà, c'était ma petite réflexion sur le truc. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, etc. Et puis si Régis Bonassé est disponible, il peut venir en parler évidemment sur ma chaîne et encore une fois, je ne doute pas que ça soit un excellent jeu et qu'il y ait plein de trucs innovants en plus dessus avec les QR codes, avec sa façon de gérer sa collection, avec le fait d'avoir des cartes uniques, etc. Allez voir, allez vous renseigner sur alt-red, ça semble vraiment très prometteur et assez innovant. Voilà. Prometteur, innovant. Maintenant, je vais voir plus de gameplay et j'y reviendrai quand je pourrai y jouer, par exemple. Dernière petite chose qu'il fallait que je vous parle sur la vidéo et là je vais être mais alors très très pas content. Très pas content du tout. C'est Age of Rome. C'est ça, hein ? Oui, Age of Rome avec mon superbe accent anglais qui vient de sortir et alors là, j'ai regardé des vidéos je ne comprends pas comment un éditeur peut éditer un jeu comme ça. Alors, un, il n'est pas innovant. Deux, il n'a rien d'original. Trois, il s'appelle Age of Rome. il n'y a rien, mais rien qui rappelle l'antiquité romaine. Rien. À part les quatre personnages ou les six personnages qu'il y a dans la boîte qui ont un nom romain, le reste du jeu c'est complètement insipide. Ça n'a rien à voir avec Rome. C'est, vous, 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 vous voyez là, le bas, le bas, vous attaquez des provinces, elles n'ont pas de nom. Voilà, la carte, il est où Rome là-dedans ? C'est où l'Italie là-dedans ? La botte, la célèbre botte là ? Non, vous avez un plateau avec des provinces, ça tourne, vous ne savez pas pourquoi ça tourne, voilà, ça tourne, pourquoi pas, ça tourne. Vous avez des tuiles qui sont affreuses, moins moches, qu'on met sur des ronds. Alors, le matériel est luxueux, le matériel est top, mais alors, c'est un jeu qui n'a pas d'âme. Voilà, alors, je n'y ai pas joué, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il peut être aussi... Parce que j'ai regardé trois vidéos et que les trois vidéos ne m'ont pas donné envie de l'acheter. Voilà, donc on peut critiquer un jeu même si on n'y a pas joué parce que moi, je le critique en amont, je vous dis, moi je ne vais pas l'acheter celui-là. Mais alors là, comment est-ce qu'ils ont fait un jeu aussi insipide, aussi... J'en ai... Alors, en plus, l'Antiquité romaine, c'est un de mes domaines de prédirection, c'est une période de l'histoire que j'affectionne le plus. Je me suis dit, je vais sauter dessus, ça va être... Mais non ! Mais non, il n'y a rien, rien, rien qui rappelle l'Antiquité romaine. C'est... Voilà, vous croyez ? Alors, c'est un jeu de placement de ressources, de collecte de ressources et de placement d'ouvriers, c'est ça. Allez voir des vidéos, allez vous faire une idée. Si vous avez joué et que vous avez aimé, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Il y a peut-être deux, trois trucs innovants, là, c'est le fait de... Il y a un peu de tout d'ailleurs dans le jeu. Il y a des votes, il y a de l'économie, il y a de la ressource, il y a de l'achat, il y a, vous voyez, il y a des bâtiments à construire, etc. Ça a l'air plat, ça a l'air plat, ça a l'air monotone. C'est un jeu qui n'a pas d'âme. Voilà, donc je suis désolé, Don't Panic Game, c'est tombé sur ce jeu-là parce que j'avais envie d'en parler, parce que j'ai... C'était ma grosse, grosse, grosse déception du moment et il fallait que j'en parle. Voilà, il fallait que j'en parle. Alors après, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, ça se trouve, je me gourre complètement. Ceux qui me connaissent, ils savent que je peux avoir des avis assez tranchés sur quelques jeux et que celui-là, il est passé à la moulinette et ça ne m'a pas plu. Voilà, et il fallait que je le dise. Donc voilà, donc sur ce, amusez-vous bien, jouez à vos jeux, souvenez-vous de la sélection des As d'Or parce que là, il y a plein de bons jeux dedans, hein, pronostics, trio, et là, l'éclat de la montagne et Château Blanc, pronostics, fil-casse, voilà, on verra, jeu d'enfant, je ne me prononce pas parce que je ne sais pas. Si, on va dire Super Miaou, voilà, comme ça, j'en dis un au pif et peut-être que les 4 autres, les 3 autres, je me suis planté et peut-être que celui-là, j'aurai bon. Donc, comme mon pronostic, je ne suis pas terrible, enfin, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. La dernière fois, j'avais un peu la totale. J'en avais, ouais, bon, enfin bref, voilà, faites-vous une idée, amusez-vous bien, jouez à vos jeux et j'arrête la vidéo maintenant, moins de 30 minutes, on est au top, voilà, on est au top, vous mettez un pouce si vous avez envie, vous mettez un commentaire si vous avez envie, vous vous abonnez si vous avez envie et puis vous partagez si vous avez envie et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est Philcas, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501